Une cordelette comme ceci, vous avez la possibilité d'utiliser un tricotin, la méthode la plus classique. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une I-cord ou une cordelette en français. Cette cordelette, vous pouvez la faire avec des aiguilles. Et là, je vais vous montrer une troisième méthode qui est la possibilité de faire cette cordelette avec un crochet. Donc, les cordes comme ça, vous pouvez vous en servir pour faire des bijoux, vous pouvez vous en servir pour faire des anses de sac, pour faire des décorations diverses et variées. Voilà, alors comment est-ce que ça marche ? Vous avez besoin d'une paire de ciseaux, bien entendu, comme toujours, d'une pelote de laine. Là, j'ai choisi un gros fil parce qu'il est sympa, de la marque Adriafil qui s'appelle Charme. Et un crochet en taille numéro 6. Voilà, pour que ma cordelette soit assez serrée, sachant qu'on recommande un crochet 8 pour ce fil. Mais moi, j'utilise le numéro 6. Alors, comment démarrer ? Pour démarrer, on va faire, comme d'habitude, un nœud coulant pour démarrer son crochet. Vous verrez cette méthode dans une vidéo séparée plus lentement, mais je peux vous montrer comme ça. Vous faites deux tours autour de votre doigt. Vous faites passer le fil arrière vers l'avant, une fois, et le fil arrière de nouveau vers l'avant, au-dessus de votre doigt. Vous tirez sur les petits nœuds. Voilà, et vous avez votre nœud coulant. Alors, il faut serrer, mais pas trop. Vous allez monter trois mailles en l'air. Une chaînette de trois mailles. Un jeté, une maille en l'air, deux et trois. Voilà. Une fois que vous avez monté ces trois mailles, vous allez piquer dans la deuxième maille de la chaînette. Ici. Voilà, vous allez faire un jeté, tirer une boucle. Vous allez piquer dans la maille suivante. Ici. Faire un jeté, tirer une boucle. Vous avez trois boucles sur votre crochet. Et là, vous allez enlever les deux premières boucles de votre crochet. Bien les tenir droites, comme ça. Pincez votre fil. Faire un jeté. Et passez dans la première boucle. Vous allez réinstaller la boucle numéro 2. Faire un jeté. Passez votre fil. Passez votre fil par cette boucle. Réinstallez la troisième boucle. Faire un jeté. Passez votre fil. Et c'est comme ça que vous allez commencer à réaliser votre cordelette. Vous faites un petit peu de l'est pour votre fil. Vous allez retirer les deux premières. Une maille en l'air dans la première maille. Vous réinstallez la numéro 2. Une maille en l'air. Une maille en l'air dans la deuxième. Réinstallez la numéro 3. Une maille en l'air dans la troisième. Et donc, vous continuez de la même manière tout au long de la cordelette. Alors, quelques petites astuces. D'abord, quand vous retirez vos deux premières mailles, essayez de les tenir bien. Ne pas les lâcher parce que vous risquez de les perdre. Et puis ensuite, l'avantage de bien les serrer, c'est de bien garder leur disposition, leur sens. Donc, ensuite, une autre astuce, essayez de pincer votre fil comme ça. Pour pouvoir faire votre maille en l'air. Ensuite, vous allez attraper la suivante. Et ensuite, vous allez attraper la suivante. Voilà. Vous allez pincer vos mailles. Faire un jeté ici. Un jeté. Ici. Et ici. Et vous continuez comme ça. Alors, une autre astuce, c'est si vous posez votre... Déjà, on va regarder. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà votre cordelette. On tire un petit peu dessus pour que les mailles se fassent. Voilà la cordelette. Vous avez, en fait, une chaînette là, une chaînette là, une chaînette là. C'est trois chaînettes qui sont construites simultanément en circulaire. Alors, une autre astuce, c'est que si vous laissez votre ouvrage de côté, vous ne savez plus si vous avez encore à faire la première ou si vous avez à enlever celle-là. Quel stade vous en êtes ? Si votre fil, quand vous retournez, se trouve derrière la première maille, ça veut dire que vous en êtes au stade du début, c'est-à-dire retirer les deux premières. En revanche, si vous retournez, si vous êtes arrêté en faisant les deux premières et que vous avez posé votre maille ici, vous avez laissé de côté, vous avez oublié de faire la dernière. Vous allez regarder derrière, si votre fil se tire par le milieu comme ça, ça veut dire que vous avez encore la dernière à faire. C'est une petite astuce comme ça. Donc bref, simple, vous retirez les deux premières. Vous faites une chaînette, une maille en l'air, une maille en l'air à la suivante, une maille en l'air à la suivante. Et ça continue. Et après, à vous de vous organiser avec vos doigts pour bien tenir le fil de la manière la plus logique possible. Et voilà, votre petite cordelette qui vous permettra ensuite de faire des kilomètres de cordelette, des bijoux, des anses de sac, etc. Merci d'avoir regardé.